Enfant du tiers monde à ce qui paraît, sortant tout droit du trou du de Kinshasa, agriculteur de rêve dans une favela, mes pensées ont fait leur bagage pour faire des voyages sans visa. Films hollywoodiens au quotidien, SDF Clodo, vite chien, à ce qui paraît, au pays du McDo, on jette du pain. Actuellement je déclame dans les transports en commun, dans l'espace public, dans le métro parisien, dans les stations crames de Strasbourg parce que je me dis est-ce que je suis artiste seulement si les institutions m'invitent, si les associations m'invitent ou je suis artiste aussi sans les institutions, sans les associations. Donc pour moi c'est une façon de militer et c'est de ce fait que actuellement je présente mes pièces artistiques devant des librairies donc je propose à une librairie en leur disant ben j'aimerais bien présenter ma pièce devant votre librairie et pour moi c'est une façon pour moi de militer et de partager mon art dans des lieux où les gens ne s'attendent pas à m'écouter. Pour un petit creux, les aveugles commettront des crimes moyen-âgeux, les têtes sont formatées par la télé sur des mensonges dangereux. À la largeur de la muraille de Chine, je détestais rouler des pelles à mes amis les bouquins. La réaction des gens d'habitude, souvent ils sont, souvent ils réagissent pas verbalement mais ils t'écoutent et avec, ils t'écoutent avec beaucoup d'attention et il suffit d'avoir le regard d'une personne, l'attention d'une personne et c'est à cette personne-là qu'on donne tout. Kuvachera, Dungana wako ze Wuzima, Dungana wako ze Mvura Nizouba, Ni Mvuga, A voix haute, ou plutôt à tue-tête, à m'en arracher les lèvres, j'ancre l'empreinte de mes mots dans les fissures de la terre. Ni Mvuga, Dungana wako ze Wuzima, Je crie les noms de ceux qui ont fait brûler nos terres, crache au-dessus de ceux qui ont fait des miens poussières. J'allume une bougie pour mes frères, mes sœurs, noyés pour un monde meilleur. Ça sent le cramer, Ça sent le cramer au-dessus du ciel barbare, ils ont ravagé les champs de ceux qui n'ont rien demandé. Incendiaient les sols des anciens, ils sont enragés, les ruines se chevauchent, le bitume gronde, les routes pourrissent, Odeurs nauséabondes, Le makada m'accuse. A qui la faute ? Je m'appelle Marie-Paul Mugenie, je suis artiste bruxelloise, je suis d'origine rwandaise. Je suis active dans le domaine du slam, tout ce qui est performance, spoken word. Je suis artiste accompagnée dans les arts robains, donc c'est un principe qui consiste à suivre les artistes tout au long de leur professionnalisation jusqu'à aujourd'hui. Ayant travaillé avec les Beaux-Arts déjà à plusieurs reprises, Ayoko m'a invitée à pouvoir participer à ce projet. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour pouvoir remettre en contexte, parce que je trouve que c'est très important pour des artistes afro-descendants, ou même toute personne afro-descendant, de pouvoir se réapproprier l'espace public, surtout ce musée. Et donc, je trouve que c'est très important de pouvoir faire des événements ici et d'en faire une performance tout autour. Si seulement ils savaient, si seulement ils savaient qu'ils ne sont pas désolés, ils ont dit « Poré, poré sana ». Mais ils vont recommencer, recommencer sans cesse, recommencer sans cesse, encore et encore, puis tout brûler, tout piller. À qui la faute ? Tout piller. Les ressources volées, les racines ratissées, les mains coupées. Ils ont tout pris. L'art nègre, ça vous plaît ? Ici, la création a vraiment été productive. C'était très intéressant de pouvoir voir d'abord tout le musée, avoir un guide qui nous explique toutes les œuvres, ainsi que de travailler avec l'autre artiste qui est Mike, de pouvoir s'échanger, échanger nos idées, voir comment lui fonctionne en tant qu'artiste slamer, et comment est-ce que moi je fonctionne, et le fait de pouvoir échanger sur toute cette grosse thématique, qui est quand même assez importante, et c'est important d'en parler. « 180 000 objets dans vos musées ne sachant qu'en faire », le peuple accuse. Dos recroquevillés épuisés de porter le globe entier. Mes entrailles abritent la colère. Je suis. Je suis celle tant convoitée par la rage, corps dépossédé. J'envis ceux qui dorment la nuit. À minuit, vingt-deux négros sortent. Les dépouilles funéraires deviennent sujets de recherche, car le jour ils sont Quentin, Guillaume, John. Afropéens du monde présent, maîtrisant la langue, en costume cravate mais mangent le foufou avec les mains. Les évolués du monde présent. Grandis ici. Il ne faut pas qu'ils oublient. Qu'ils oublient que le bled sera toujours la maison. Génération nantie, projetant les rêves d'autrui. Rire ou pourrir sous les crasses, se demandant comment on est arrivé ici. Ici. Là où les institutions ont posé bagages, mettant de côté les minorités. Il est drôle quand même ce mot minorité. Car au fond, je sais que je suis multiple. Multiplie-moi par dix. Ou à l'infini, si tu peux. Dans ce texte, en ayant eu droit à un guide, en ayant parcouru vraiment le musée avec le guide, ça nous a permis de pouvoir voir des thématiques vraiment frappantes. Donc, j'ai essayé en fait d'écrire en remettant à jour plusieurs sujets dans la vie de maintenant, avec les Noirs de maintenant, vivant à Bruxelles, en Belgique, et quelles sont en fait nos réalités. J'abrite mes aïeux, mes ancêtres. Les gardiens de mon antre, assis autour du feu, la canne à palabres dans les mains, elles ont tracé le chemin. Chemin de résistance, chemin de résilience, chemin sans friction ni condamnation. Chemin sans illusion. Le travail d'écriture s'est vraiment déroulé chacun de son côté, mais le fait d'être dans la même pièce, de pouvoir s'inspirer. Le fait de pouvoir discuter et échanger par moment durant les pauses, les pauses café, etc. Ça nous a vraiment inspiré et ça a permis à chacun de pouvoir s'aiguiller en fait durant tout le processus. Article 1 Mes phrases sont des corps pendus à des cordes. Mes mots sont des clous sur une statue. Mes livres me donnent le luxe d'avoir le choix. Mes références littéraires font des points d'interrogation dans ma tête. Mes auteurs sont morts en refusant le rêve d'autrui. Mon cauchemar, j'en fais du sherry samba hors de prix. Portes d'institutions fermées, ascenseurs du progrès bloqués. Ma liberté danse sur la rue où le mensonge se bat avec la vérité. Article 18 Ton livre d'histoire Les pages seront arrachées. Tes codes institutionnels réinventés. La forme et le fond déconstruis puis reconstruis. Les masques africains sortent du musée. Je m'appelle Mike Sapoué et mon nom de scène c'est Petit Césaire. Je suis un artiste habitant Strasbourg. Ça fait dix ans que j'habite là-bas. Je suis venu faire des études, après je suis resté. Je me définis comme un artiste poète parce que je montre des pièces artistiques dans lesquelles moi-même je joue. J'utilise de la mise en scène, j'utilise de la performance, mais je ne prétends pas être performeur. Dans mon travail artistique, j'essaie de parler des problèmes sociopolitiques et j'essaie aussi de parler de ma vie, de mon quotidien, des choses que j'aime beaucoup et des choses qui me mettent mal. Article 25 L'art, la littérature, domaine des élites. Pour les diviser en plusieurs morceaux, on pose la dynamite. Et maintenant, écoute les percussions du tam-tam qui nous informent que les grandes institutions du monde sont en panne. Article 34 Les enjeux politiques sont les jumeaux des enjeux culturels. Table ronde politique, table cercle artistique. Nos œuvres d'art présentent le journal télévisé, une radio pirate, des immigrés, la Méditerranée. Je pratique cet art depuis dix années, douze années, deux ans à Kinshasa et dix ans en France. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager mon art avec des inconnus, avec des gens. Je tiens à dire que je fais l'art pour l'art, même si je tiens absolument à être rémunéré. Je fais l'art pour l'art et non l'art pour l'argent, parce que si je le fais pour l'argent, des fois, si je n'obtiens pas ce que je cherche, je serai découragé. Alors j'essaye de tout donner, de partager mes émotions au maximum, de partager des bons moments avec le public, avec des inconnus. Article 43 C'est ici que ce récit noircit dans une mélancolique chienne de vie. Article 155 La mémoire est grande comme un éléphant. L'instinct de survie est celui du fauve. Le monde, la jungle, des animaux en liberté. Article 168 Des milliers de personnes dans les rues, des Simone qui veillent sur des soldats inconnus, des gilets rouges, noirs et jaunes, des drapeaux féministes, des Léonara Miano, des Frida Kahlo, inégalité des sexes, concept macho que j'ai crucifié dans ma tête. Article 173 Mon art sort du musée pour être présenté à un public hors de la salle de spectacle, dans le métro parisien, dans le tram bruxellois, je déclame ma poésie, je partage mes émotions, je fais l'art pour l'art et non l'art pour l'argent. Mon inspiration, je la puise partout. C'est souvent des sujets qui me choquent. Quand je me retrouve dans une situation compliquée, assez difficile, j'essaye de changer la situation en me disant que demain, quelque chose de meilleur va m'arriver. Et pour moi, c'est toujours... Pour moi, le but, c'est vraiment de... Le but, c'est de coller ma feuille. Et le but, c'est de coller mon cœur sur la feuille, quoi. D'exprimer tout ce que je ressens. Et donc, mon inspiration, je la puise un peu partout. Je la puise chez les autres poètes, dans des films où il y a des bonnes citations, où il y a des bons proverbes. Et dans la musique rap aussi, parce que les rappeurs, ils ont aussi des belles phrases. Et au fait, je prends partout. Je prends partout. Et même dans la littérature aussi, dans les bouquins, chez les romanciers. Et j'essaie un peu de puiser partout. Parce que le monde, il est tellement vaste qu'il faut essayer de trouver des belles choses partout, quoi. Article 177. Nique le système en mode Kamasutra. Ma tour Eiffel dans ton arc de triomphe. Je fais partie des derniers noirs qui construisent encore des pyramides, remplaçant les monuments de la place publique par le masque du roi Kuba. Ainsi, les enfants du monde connaîtront l'histoire du peuple bantou. Article 188. Décolonisons les institutions pour des bonnes relations humaines. Décolonisons nos cerveaux pour soigner la vision du monde. Décolonisons les humains pour qu'on arrête de vivre dans un zoo. Décolonisons la hiérarchie pour mieux servir tous citoyens. Décolonisons-nous. Décolonisez-vous. Décolonisons le monde pour des lendemains joyeux. Mon texte, je me suis inspiré un peu de tout. J'ai un peu voulu faire le journaliste en développant plusieurs points. Ce qui m'a le plus inspiré dans le texte, c'est toutes les personnes discriminées surtout. Les personnes qui dorment dans la rue, les sans-abri, les femmes. Toutes les personnes qui manifestent pour dire leur ras-le-bol. Je me sens un petit peu mal parce que je me rends compte que ce n'est pas des Africains qui parlent de leurs œuvres. mais c'est toujours l'Occident qui en parle, c'est toujours l'Occident qui se positionne comme le professeur de cette histoire-là. Et moi, ça m'interpelle beaucoup et j'aimerais bien que ça change un tout petit peu. Que ça change à 50%, que ça soit 50-50 quoi. Donc voilà. Article 199. Pour arriver ici, mes motivations se tapent. 8000 kilomètres de footing. Vu les naufragés de la Méditerranée, leur mamadou prête. Force et jogging. Vu les naufragés de la Méditerranée, leur mamadou prête. Force et jogging. Sur les épaules, le poids d'un village en famine. Sur la conscience, l'obligation à tout prix de réussir. Partage, division du monde, chose facile. Immigration en croissance, l'addition est difficile. Besoin de kérosène, vu le crash de l'intégration. Expérience fatudium, sujet de mes dissertations. Avec les mains, nous ramerons à nos risques et périls. Car on nous a dit que le port d'Amsterdam était exotique. Profs venus d'ailleurs afin de mentionner l'exil. Vu que les pirottes d'Afrique tournaient le dos à l'Amérique. Nos ancêtres pêchaient des poissons nommés tranquilles. Il a fallu l'incendie. Bye bye, pays d'origine. J'en parle pour potin poser sur le siège de l'arbitre. Sans papiers au tribunal, avocats de plusieurs victimes. Pour accepter ce récit, nombreux devront avoir droit à une deuxième vie, mais dans un continent en panique. Vu ce job de journaliste, je sors les vérités en public. Tant que les soi-disant pays du tiers-monde seront des terres de conflits, l'empire occidental sera pour eux refuge et domicile. Sur la tête du mort, le marchand d'armes se fait du fric. Explorateur qui cherche finira par me trouver. Pourtant, jamais j'ai demandé à être adopté. Pour le maire et pour le pire, l'histoire nous a liés. Loin de perpétuer la haine, Nelson Mandela repose en paix. C'était magnifique cette expérience dans le musée. J'aime bien des petits challenges comme ça, où je suis en difficulté et j'essaye de donner le maximum. Je suis déjà légal de mon chemin. Je suis enistics très large qui vous abandonne le 축ité. Je suis en train deAB harcès.